Ce premier témoignage que vous allez entendre, c'est celui de Pierre, un prénom que je lui ai inventé car il veut rester anonyme. Pierre, c'est un ami d'amis, je ne le connais pas du tout et quand je l'appelle par Zoom pour le faire parler de sa psychanalyse, je n'ai pas fait d'entretien préalable et je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir. Alors, quand dès le début, il me dit qu'il n'a aucun souvenir de sa dernière séance de psychanalyse, je suis un peu déboussolé. C'est quand même le titre et l'enjeu du podcast, non ? Je me suis même demandé si je devais arrêter l'échange et heureusement, j'ai continué à creuser. Dans cet épisode, Pierre raconte comment la psychanalyse lui a permis de débloquer des secrets de famille incroyables remontant à la seconde guerre mondiale et comment elle lui a donné la première impulsion pour accepter son homosexualité. Et à la fois, il raconte aussi ses doutes que la psychanalyse, ce n'est pas la clé de tout et qu'aujourd'hui encore, il se cherche. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais utilisé Zoom, pour te dire. Donc, je ne connais pas bien le... Attends. Là, tu m'entends ? Oui, là, je t'entends. Super. Tout bon. Est-ce que tu te souviens de ta dernière séance, alors ? Ben oui. Alors, donc là, pour revenir sur ces aspects, moi, j'ai fait deux analyses, déjà, et qui ont été interrompues par une période longue de 15 années. Donc, c'est vraiment d'abord une analyse et ensuite une seconde analyse. Voilà. La première, d'ailleurs, elle s'intitulait psychothérapie analytique. Voilà. Enfin, bon, au début, j'étais assis, ensuite j'étais allongé, et dans la deuxième analyse, j'étais tout le temps allongé. Voilà. Après, de mes dernières séances, quand on a dit ça, non, je ne m'en souviens pas, vraiment pas. Je sais pourquoi j'ai arrêté, comment c'est venu. Mais alors, vraiment, de la dernière séance en temps de telle, ben voilà, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé d'un coup, évidemment. Voilà ce que je pourrais dire. C'est que ça s'est préparé depuis pendant un temps certain. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Je ne suis pas… Sur la dernière séance en tant que telle, je ne peux pas dire. Si ce n'est que, par exemple, pour la première analyse, je me souviens quand même qu'il m'a dit simplement que s'il était toujours ouvert, sa porte était toujours ouverte. Voilà. Au cas où. OK. Et puis qu'il m'avait même envoyé ensuite, ou peut-être que moi, je lui ai envoyé, il m'a répondu une fois ses voeux à la nouvelle année. Et voilà. Le deuxième analyse, et donc la dernière séance, non, j'avoue que je ne me souviens pas, mais que simplement, tout ça avait été préparé. Ce n'était pas des choses qui sont arrivées d'un coup, quoi. Voilà. Et c'était des analyses de combien de temps ? Combien d'années ? Eh bien, oui, j'ai cherché un peu plus ça, parce que sinon, je ne me souvenais plus bien, en fait, non plus. Donc, la première, ça date quand même de 81, octobre 81, où j'ai commencé. Et là, j'avais 26 ans, moi. Et elle a duré 8 années. Voilà. 8 années. Donc, de 26 à 34. Oui. Jusqu'en 90. C'est ça. 80 octobre 81, février 90. Oui. Et puis, la deuxième, c'est 15 ans après avoir terminé la première, c'est-à-dire en 2004, jusqu'en 2011. Octobre 2004, octobre 2011. Donc, là, ça fait plus 7 ans. 7 ans en tout. Voilà. Et donc, ça fait 9 ans que j'ai terminé la seconde. Voilà. Avec deux analystes différents ? Oui. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché, je crois, à retrouver le premier. Le premier, ça s'était assez bien passé. Je l'avais trouvé avec lui. Mais le deuxième, je ne sais pas, j'étais… Pour la deuxième analyse, j'avais des amis qui étaient eux-mêmes analystes et qui m'ont conseillé quelqu'un. Voilà. En fait. Alors que le premier ne m'avait pas été conseillé parce que je le cachais un peu à tout le monde. Ce n'était pas clair. Je veux dire, je n'avais pas dit à plein de monde que j'allais aller en analyse. Est-ce qu'ils pouvaient me conseiller ? Donc, voilà. C'est pour ça que… Le premier, je l'ai trouvé par moi-même. Le deuxième, il m'a été conseillé par une amie analyste. Voilà. Alors, si tu ne te souviens pas exactement de tes dernières séances, est-ce que tu te souviens de comment ça s'est terminé ? Tu disais que ça a été bien préparé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment on termine une analyse de 8 ans et une autre de 7 ans ? Oui. C'est un petit peu… Il y a aussi, évidemment, comment dire… À chaque fois, dans les deux cas, parfois, tu peux avoir envie d'arrêter. Mais évidemment, l'analyste n'est pas forcément entre guillemets d'accord. C'est-à-dire par là qu'il peut dire… Il peut considérer aussi que c'est de la résistance… Enfin, voilà. Et du coup, ça pose question, évidemment. C'est ton cas, du coup ? Ça, ça t'est arrivé ? Ah oui, 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 ça m'est arrivé. Probablement dans les deux. En tous les cas, la première, c'est certain. C'est-à-dire que dans la première, j'étais… Je me souviens très bien avoir voulu arrêter parce que je m'avais marre ou parce que ça me suffisait, parce que ça faisait quand même beaucoup d'années que j'en ai de l'argent. Je ne sais pas quoi. Ou pour eux, parce que je considérais que ça allait. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais en tous les cas, ce que je me souviens… Enfin, c'est peut-être toutes ces raisons-là que je viens de te donner. Mais ce que je me souviens, c'est que oui, ça a parfois été traité un peu comme une résistance, mais pourquoi ? Et tout ça, tacada et tacada. Bon. Et du coup, il m'a entre guillemets… Mais je n'étais pas contre. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas… Il m'a entre guillemets retenu. Enfin, il m'a dit de continuer à venir. Enfin, voilà. Et j'ai continué à venir jusqu'à… Pour la première, finalement, que… Je ne sais plus, je me souviens de cette question un peu où moi qui lui ai dit… Je ne sais pas si c'était une question où moi qui lui ai dit que j'étais capable de gérer ce que je vivais. Voilà. Parce que toi, si je peux te poser une question, c'était effectivement un peu plus posé. Et quand tu disais que tu avais été surpris de ta dernière séance, c'est parce que ça t'a marqué particulièrement, cette dernière séance. Ah oui. Et d'ailleurs, je suis très, très intéressé par le fait que toi, tu n'en as pas souvenir. C'est-à-dire, c'est des gens qui t'ont accompagné, en tout cas, qui étaient dans ta vie plusieurs fois par semaine, n'est-ce pas ? Deux fois par semaine. À chaque fois, j'ai fait deux fois par semaine. Pendant huit ans et sept ans. Et donc, je suis super intéressé de savoir comment toi, tu as vécu ce deuil. Moi, en tout cas, je lui ai annoncé après le premier confinement en mai 2020, en lui disant « Je souhaite arrêter ». Et lui, il y a eu un travail dans le sens... Moi, il ne me parlait jamais. Il intervenait très, très rarement en séance, deux fois par semaine. Il intervenait très, très rarement. Alors, il utilisait pas mal de bruitages qui, moi, m'ont... C'est un peu farfelu quand... Enfin, je ne sais pas si toi, il utilisait ou elle utilisait aussi des bruitages. Tu veux dire, par exemple, « Hum, hum, comme ça ? » Alors, oui, des onomatopées comme ça, des bruitages, mais aussi des bruits, enfin, des bruits de... Notamment d'ongles. Moi, il y a eu toute une période où je me suis mis du vernis sur les ongles. Et à partir du moment où j'ai fait ça et où je l'ai mis en mots, en analyse, il y a eu toute une période où il faisait... Tu vois, il faisait des tic-tacs. Tu vois ? Il faisait s'entrechoquer deux ongles, ça me rendait fou. Donc, il intervenait tout de même avec des onomatopées et à des moments clés qui m'ont beaucoup aidé. Même si, quand on le raconte, c'est souvent un peu farfelu. En tout cas, il n'y a jamais eu d'échange vraiment de mots. Il n'a jamais négocié. Il n'est jamais rentré dans un dialogue avec moi par des mots. Sauf à la toute dernière fois où quand je lui ai annoncé « Je souhaite arrêter », il m'a dit « Alors, on fait quoi ? » Et je lui ai dit « Moi, j'aimerais d'autres séances pour faire le tour de ma décision. » Ce que j'ai fait pendant plusieurs mois et un jour, je lui ai dit « Voilà, c'est la dernière séance. » Et là, à nouveau, il est revenu dans la parole pour dire qu'il n'était pas d'accord. Eh bien, voilà, tu vois. Et du coup, ça a continué encore un peu ? Non. Ah bon, d'accord. Je ne suis jamais revenu. Mais je ne suis jamais revenu et c'est pour ça que je suis très intéressé. Enfin, je trouve ça génial. Toi, tu passes 8 et 7 ans avec quelqu'un et les quitter, ça doit moi venir me parler particulièrement, le fait de quitter ou le deuil, mais toi, les quitter, ça ne t'a pas particulièrement frappé. C'est ça ? Ça ne t'a pas particulièrement… Ce n'est pas que ça ne m'a pas frappé, je veux dire, mais ça a été préparé. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. C'est-à-dire que ça n'a jamais été… Ça n'a pas été abrupt. Et puis, je n'ai pas eu un analyste qui me dise « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, et que je ne sois pas revenu. » Parce qu'il a peut-être dit à un moment, que ce soit l'un ou l'autre, je ne sais plus, mais peut-être le premier d'ailleurs, qu'il trouvait que ce n'était peut-être pas une bonne chose et du coup, ça m'a interrogé et moi, j'ai continué. Voilà ce qui s'est passé. Tu vois, peut-être que dans un cas comme le tien, s'il avait fait comme ça, peut-être que moi, j'aurais continué du coup. Enfin, tu vois, toi, tu as arrêté. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, c'était oui quand même, d'un commun accord. Voilà. Et le deuxième était d'accord du coup ? Il ne t'a pas… Ah oui, pareil. Pareil. Je veux dire que c'est la même chose. Je n'ai pas le sentiment d'avoir… Tu sais, tu as peut-être regardé le truc en thérapie en ce moment, bien sûr. Eh bien, où je trouve que, par exemple, avec l'analyse, les analysés, entre guillemets, sont assez… Enfin, pas agressifs. Mais enfin, ils revendiquent. Ils sont assez… Ça y va. Ce n'est pas des petits… Ce n'est pas des trucs légers. Et j'en discutais de ça avec une copine analyste elle-même qui a fait une analyse, elle aussi. Elle a dit, mais oui, c'est vrai que quand même, je les trouve quand même que c'est un peu… Parce que moi, je n'ai jamais été comme ça avec mon analyse, mes analyses. Je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais été aussi revendicatif ou agressif ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, j'ai été beaucoup plus… Enfin, pas sous-polet. Ce n'est pas ça, mais en même temps, parce que j'ai eu des réactions assez difficiles ou quand tu as mal, quand tu as… Tu vois, peut-être d'agressivité, oui, sur le fric, sur des trucs un peu… Le temps qui passe, le fait qu'ils ne disent rien ou qu'ils ne répondent pas à tes questions, oui, mais il y a la façon aussi de le dire. Et donc là, je les trouve particulièrement dans la thérapie sur la forme, mais aussi parfois sur le fond un peu vindicatif. Et moi, j'étais plutôt plus modéré, comme je suis probablement, c'est-à-dire toujours à composer, plus composant. Or, pour une fin aussi, pour la fin aussi, je ne me serais pas vu partir entre guillemets sans l'accord de cet analyste, voilà, de ces années. Et est-ce que tu peux me raconter le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ces deux analyses ? Oui, ça, bien sûr, et à chaque fois, c'est des choses un petit peu différentes. La première, donc, c'était… À chaque fois, je regarde un peu parce que je ne me souviens plus des dates, c'est là. Oui, j'avais donc 26 ans, tu vois, 26 ans, et donc, je me souviens, parce que je te l'avais dit dès le début, que c'était… Je me souviens de comment j'avais intitulé ça, enfin, intitulé ça, pas ça, mais comment… Les raisons, c'était en dernier recours. Je n'étais pas très bien du tout, pas bien du tout, plutôt, pas très bien du tout, non, mais je n'étais pas bien dans mon corps, dans ma tête, voilà. J'avais énormément de questions sur moi, mais en particulier, non pas dans le cadre du boulot, pas professionnellement parlant, mais plutôt affectivement parlant, c'est-à-dire que je me posais des questions sur… Qu'est-ce que… Je me cherchais beaucoup, je ne savais pas ce que je voulais comme type de sexualité, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi je n'avais pas de copine, ou j'avais peut-être eu du copine, mais enfin bon, pourquoi je n'arrivais pas, entre guillemets, bon, après chacun a son histoire, mais enfin à fonder une famille, à créer une vraie relation avec une femme, voilà, c'est ce que je voulais et je n'y arrivais pas et ça ne fonctionnait pas et pourquoi et tout ça, et en même temps, même si j'en avais eu plus ou moins, mais je n'appelais jamais ça des relations homosexuelles, mais enfin je ne sais pas, des trucs qui s'étaient passés, et donc j'étais dans un moment où je me posais beaucoup de questions sur moi, sur ce que je vivais, je ne voyais pas de futur possible, j'étais embourbé, j'étais embourbé dans tout ça et c'est en dernier recours, donc comme je ne voulais pas dire aussi tout ce que je… je ne partageais pas ça beaucoup, je partageais un peu mon mal-être où les gens pouvaient le voir avec des amis et tout ça, mais pas au point de dire ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout ça, et puis c'était en 81, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait peut-être pas tant de possibilités d'ouverture, je ne sais pas, enfin bon bref, j'ai trouvé mon analyste dans des annonces, enfin sur le nouvel observateur, par exemple, que je lisais beaucoup à ce moment-là, ça s'appelle nouvel observateur, et bien c'est comme ça que j'ai vu des annonces et j'avais vu deux analystes, bon, j'ai été voir les deux, enfin j'avais vu deux annonces en particulier, bon voilà, j'ai été voir les deux puis j'en ai choisi un, et après ça m'a posé pas mal de questions aussi sur ces, parce que quand tu trouves quelqu'un par annonce, sur ses compétences, sur ses capacités, tout voilà, bref, donc ça c'était pour le premier et donc je te dis, c'est en dernier recours, parce que j'avais des idées suicidaires, parce que je ne voyais vraiment pas ce que j'avais de venir, moi, c'était une pression sociale aussi, tu sais, par ma mère, par, je ne sais pas, l'entourage, les copains, enfin bon bref, tout ça, je n'avais pas de copine ou pas de copine régulière, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà. Et tu t'attendais à quoi ? Avec l'analyse ? Oui, tu as choisi la psychanalyse en imaginant quoi ? Bah, que ça allait, parce que, je ne sais pas, je pense que je savais que ça allait, a priori, travailler sur des, sur l'inconscient, enfin sur le profond, pas sur des choses, moi, je ne suis pas très comportemental, enfin je ne suis pas très, agir sur les comportements, enfin tous ces trucs de gestal, tout je ne sais plus, enfin bon, j'étais quand même sur les, les symptômes sont la résultante de causes profondes, voilà, dans ma tête, et du coup, j'avais besoin probablement de parler de moi aussi, et en profondeur, et donc je savais que ça, c'était d'abord un analyse qui pouvait me le permettre quoi, et pas, pas l'introspection personnelle, pas, non, il fallait que j'avais besoin de quelqu'un aussi qui me renvoie à des choses, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première analyse ? Là, tu m'as raconté ce que, ce que tu as projeté, ce à quoi tu t'attendais, qu'est-ce que tu as découvert pendant cette première analyse ? Est-ce que c'est des solutions ? Ah non, pas des solutions, par exemple, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées évidemment, mais j'ai aussi commencé à ce moment-là, après, alors que je travaillais déjà, mais en cours d'emploi, on va dire, des études de psycho aussi. Moi-même, j'ai cherché en plus une théorisation puisque j'ai été après, même jusqu'à un DESS en psychosociaux, voilà, mais c'est en 83, je me souviens que j'ai commencé jusqu'en 90, quoi, en fait, jusqu'à, voilà, donc j'ai fait aussi un DESS, mais pas tout de suite parce que j'avais fait des trucs de sciences de l'éducation, enfin bon, bref, alors, mais c'est pas ça que ça m'a apporté, enfin, disons que c'était, mais c'est un parcours connexe parce que probablement que j'avais besoin d'en savoir plus aussi, quoi, voilà, bon, après, j'ai eu aussi des amis qui ont commencé aussi des analyses ou je ne sais pas, t'en parles à d'autres et puis tiens, ils te disent, ah ouais, et puis voilà, donc j'ai pu aussi échanger avec d'autres aussi, mais sur moi, j'ai pas, dans l'analyse, dans la première analyse, je n'ai pas découvert des trucs comme ça, paf, qui étaient dans l'inconscient et qui me seront venus d'un coup, enfin peut-être un petit peu des choses comme ça à travers les rêves, peut-être un peu, mais c'est pas tant ça. Tu te souviens de choses précises ? Tu te dis peut-être un peu, est-ce que tu as des exemples concrets qui te reviennent à l'esprit ? Oui, par exemple, il y a un truc, je me souviens, qui m'est revenu et que je n'avais pas vu comme ça, c'était par rapport à l'impression, ma mère était seule à m'élever, ok, et du coup, bon, peut-être que moi, j'avais très peur, très peur de l'abandon, voilà, tout simplement, et donc je me souviens, par exemple, que dans mes rêves, était revenu, le fait qu'une fois, elle m'avait laissé seule chez des amis et que j'avais paniqué comme un malade, une autre fois, que j'avais un copain et qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien ce copain, et donc, je m'étais dit, mais peut-être qu'elle le préfère à moi, enfin voilà, des choses comme ça, ok, bon, donc, voilà. Donc, ça, c'est des rêves que tu as faits et que tu as pu travailler en analyse ? Non, je crois que, ce n'était pas des rêves parce que c'était la réalité, mais que, si tu veux, ou c'était peut-être des, pas des rêves éveillés non plus, mais des choses, moi, je considère que c'était dans mon préconscient et que c'est revenu au conscient, tout simplement, c'est-à-dire que ça a été enfoui, voilà, tout simplement, et comment c'est revenu ? mais pas d'un coup non plus, enfin, où je ne me rappelle pas comment, enfin, il y a eu un travail qui fait que, tiens, à un moment, j'ai repensé à ça et puis voilà, que je l'ai raconté. Ou, quand j'étais en analyse, parce que j'ai parlé de quelque chose, l'analyste m'a dit, et tac, et moi, ça m'a fait penser à ça, voilà, enfin, voilà. Donc, l'analyste intervenait ? Ah oui, mais moi, toi, tu dis qu'ils intervenaient. Moi, je n'avais pas choisi un analyste, je ne voulais pas d'un analyste qui n'intervienne pas, en fait, qui n'intervienne pas du tout. Tu te souviens de ce genre d'intervention, c'était des longues phrases, des interprétations très… Non, 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 c'était des interprétations, c'était des oui, oui, enfin, comme je te dis tout à l'heure, les « hum », mais c'était aussi, éventuellement, oui, parfois un petit peu plus long, le deuxième analyste intervenait plus que le premier, autant que je vous le souvienne, et lui, il pouvait faire des références à, je ne sais pas, à des situations, à des films, tu vois, qui revenaient, et tiens, est-ce que ça ne te faisait pas écho ? Est-ce que ça ne me faisait pas écho ? Enfin, voilà. Ou est-ce que… Bon, et pour situer aussi, par exemple, toujours par rapport à en thérapie, parce que je trouve que c'est quand même pas mal cette émission que j'ai regardée, j'ai fini, mais bon, l'analyste, l'intervient beaucoup dans la thérapie. Moi, il n'intervenait pas autant, bien entendu, il ne théorisait pas à ce point-là, mais moi, par exemple, avec les études de psycho, je pouvais aussi, entre guillemets, théoriser de certaines façons, et pas, je lui disais ça, et puis voilà, est-ce qu'il en prenait écho ou pas, je ne me souviens plus, voilà, mais bon, donc tu vois, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Est-ce que tu te souviens, lorsque petit à petit, tu as renoué avec ses souvenirs, avec ton rapport à l'abandon et à ta mère, est-ce que tu te souviens ce que ton analyste a fait ou a dit ? Non. Pas forcément énormément. Ça a servi quelque chose en fait ? Ah ben, ça a servi certainement à d'autres choses par la suite, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont venues, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que, je n'ai pas senti en moi fondamentalement des modifications, mais par contre, après, ça m'a amené, et c'est tellement des choses comme ça, mais pas que ça, mais de ce travail, m'a amené à poser beaucoup de questions à ma mère, par exemple, tu vois, donc, de sa vie, de sa vie à elle, et certainement des choses qui, que, tu sais, ce Winnicott-là, c'est Winnicott ou je ne sais plus, bref, parce que maintenant j'ai un peu oublié tout ça, mais bref, oui, je crois que c'est Winnicott qui dit que l'objet, enfin, la mère, quand le bébé voit dans les yeux de sa mère quand même un certain nombre de choses, mais tout ce qu'elle a vécu elle-même, entre guillemets, bon, voilà, bon, ok, moi je n'avais pas de père, donc c'était, donc, donc si tu veux, j'ai posé des questions à ma mère parce que, il y a des choses dont elle ne m'avait jamais parlé, mais peut-être que j'en avais plus ou moins quelque chose en moi quand même, c'est ce que je pense, tu vois, et du coup, par exemple, je lui ai posé des questions sur elle-même, pourquoi, où était mon père, parce que c'est évident, tu vois, enfin, à ce moment-là, c'est facile, tu vois, moi, je suis né de père inconnu, bon, où il était, comment elle l'a connu, mais ça, bon, voilà, je lui avais posé déjà ces questions avant, mais aussi, qu'est-ce qu'elle avait fait de sa vie, et c'est comme ça, par exemple, que j'ai appris qu'elle s'était prostituée pas mal, d'accord, et qu'ensuite, elle avait eu un premier fils, et qu'elle avait eu un premier fils rencontre, ça, je ne le savais pas, je l'ai su, que pendant cette analyse, tu vois, pour te dire, c'est pas, il n'y a pas eu un truc, mais je pense honnêtement, que si je n'avais pas fait cette analyse, je n'aurais peut-être pas su autant par rapport à la vie de ma mère, peut-être que je n'aurais pas posé autant de questions, qui étaient quand même un peu, entre guillemets, inquisitrices, parce que ça me concernait finalement, d'accord, et puis qu'elle m'en a dit, et qu'elle a été obligée de m'en dire, même si ça l'a fait pleurer, même si ça m'a fait pleurer, et tout ça, mais c'était nécessaire, c'est les secrets de famille, c'est ce qu'on dit, tu sais, enfin voilà, et du coup, donc voilà, comment dire, et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup, ces choses-là, ça, c'est la première analyse, bon, et puis, ce n'est pas dans la première analyse que j'ai, disons, réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi ici quand même à ça, parce que j'avais des actes, comment on dit, des passages à l'acte, mais que je suis finalement, c'est après, pas à la fin de l'analyse, mais après la première analyse, que j'ai assumé, entre guillemets, d'être homo, bon, je l'ai assumé en tous les cas, je l'ai accepté, plus ou moins, voilà, donc voilà. Et tu fais quel lien, entre ces secrets de famille que tu as dévoilés, grâce à l'analyse, et l'acceptation de ton homosexualité, ou en tout cas, la raison pour laquelle tu es rentré en analyse, la première, tu me disais que c'était être amoureux, créer une relation, avoir des enfants, avec des femmes, avec des hommes, c'était ta problématique. Avec des femmes. Avec des femmes. Avec des femmes, pardon. Au début, je voulais. Et tu fais comment, du coup, est-ce que tu fais un lien entre les secrets de famille que tu as révélés avec l'analyse, le fait que du coup, pendant l'analyse, c'est ça que tu as travaillé à un moment, et ta problématique ? Non. Enfin, je veux dire, il y a, je veux dire, un lien entre les secrets de famille et l'homosexualité, non. Non, non. Je veux dire que, je crois plutôt que, il y a des secrets de famille, je ne sais peut-être pas tout d'ailleurs, enfin, il y en a peut-être encore plus que je ne saurais plus jamais, enfin, voilà. Mais l'homosexualité, après, c'est plutôt que j'ai, c'était caché en moi-même et que c'était peut-être simplement ça qui me faisait très mal vivre, mais parce que je ne m'en rendais même pas compte moi-même, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que, maintenant, évidemment, tu entends des podcasts, sur Spotify, etc., sur les coming out et tout ça, les jeunes qui ont 25 ans, 20 ans, 25, 30 ans, ils ont l'air hyper à l'aise quand même maintenant. Si tu veux, il y a une sorte de fluidité sur ton genre. Est-ce que tu es homo ? Est-ce que tu es hétéro ? Est-ce que tu es les deux ? Est-ce que tu es… Enfin, bon, tout ça a l'air plus facile, en tous les cas, à dire, entre guillemets. Bon, moi, à mon âge, à 25 ans, en 81, non, ce n'était pas si simple. Puisqu'à ce moment-là, en 81, je me souviens, c'était encore un délit. Enfin, je veux dire, c'était considéré comme une maladie psychiatrique. que c'est Mitterrand qui a changé un certain nombre de choses là-dessus déjà en 81. Donc, j'étais encore dans ce contexte et donc peut-être que… Mais bon, il y a des gens que je connais qui, à ce moment-là, l'avaient déjà accepté. Mais moi, je me le cachais à moi-même, mais je m'en rends… Ce n'est pas que je me le cachais, je ne me rendais même pas compte. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'était assez… Mais en même temps, c'est sûr que ça a joué cette première analyse puisque je me rappelle que je faisais des passages à l'acte. Mais je faisais des passages à l'acte avec des mecs qui se prostituaient. Donc, tu vois, c'était… Je ne voulais même pas que les choses soient officielles puisque c'était une majeure qui était dans la prostitution à Paris. C'était Place d'Ophile où je ne sais plus bien exactement à ce moment-là. Voilà. Il y avait beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais pas mal de mecs qui se prostituaient. Et donc, moi, j'ai été voir des mecs qui se prostituaient parce que… Alors que j'aurais pu, à mon âge, je veux dire, à ce moment-là, 26, 27 ans ou je ne sais plus quoi, enfin, j'aurais pu trouver sans difficulté. Mais si moi-même, je l'avais accepté ou que j'avais accepté un regard d'autre, même de celui que je voyais en face de moi comme tel… Et donc, voilà. Mais je ne vois pas de lien entre les… entre la révélation de Secrets de Famille et ça. Ça a coupé au moment où tu me parlais… Tu me parlais des Secrets de Famille, en tout cas, quand tu t'es mis à poser des questions à ta maman et ce qu'elle a répondu. Est-ce que tu peux me re-raconter ce que tu me disais ? Ah, ça a coupé. Tu n'as pas entendu, tu veux dire ? Ah, d'accord, d'accord. Donc, oui, ce qui s'est passé, c'est donc, elle m'a avoué, parce que c'est vraiment ça, enfin, je l'ai poussé simplement à me dire qu'elle avait effectivement eu d'abord un premier fils en 1941, voilà, et probablement en plus avec un Allemand, puisque c'était, d'accord, 39-45 à Paris où elle se prostituait. Donc, voilà. Donc, OK. Et elle l'a eue et après, elle l'a abandonnée. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans la drogue aussi, parce que… Bref, tout un tas d'histoires un peu compliquées comme ça et du coup, elle, elle disait au début qu'elle l'avait abandonnée à un an et demi, quelque chose comme ça et après, parce que je l'ai retrouvée, donc ce demi-frère, mais longtemps après, eh bien, finalement, il a été abandonné à six ans. Voilà, enfin, mis à la DAS, quoi. Mis à la DAS. Mais pourquoi ? Parce que ma mère disait à ce moment-là qu'on lui avait fait signer en prison le fait qu'elle était déchue de son rôle de mère avec lui. Donc, voilà. Mais c'était bien avant moi, à 1941. Moi, je suis né en 1955, donc 14 ans après, elle m'a. Et là, d'une façon aussi, enfin, mon père, je ne le connais pas, mais elle ne l'a pas connu longtemps. Donc, tu vois, elle n'était peut-être pas, elle n'était peut-être pas prostituée en tant que telle, mais en même temps, elle se faisait peut-être entretenir quand elle m'a eu puisqu'elle ne l'a connu puisque elle ne l'a connu que 15 jours, mon père. Et puis qu'après, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Bon, ils se sont perdus de vue. Et après, voilà, bon, après, si tu veux, j'ai dû lui demander par la suite quand j'étais plus petit, avant ses analyses, comment il s'était, mais elle ne m'en avait pas dit beaucoup et elle ne m'en a jamais dit beaucoup parce qu'elle n'en savait peut-être probablement pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que l'analyse t'a permis ? Où est-ce que ça t'a débloqué pour aller poser ces questions ? Eh bien, justement, ça m'a débloqué. Voilà. C'est que ça m'a débloqué. C'est-à-dire que probablement qu'il y a des trucs qui font que les choses n'hémergent même pas si tu ne fais pas d'analyse et que l'analyse, en tant que telle, fait émerger un certain nombre de choses qui sont enfouies mais qui ne sont… Parce que quand je te disais tout à l'heure que j'avais par exemple m'étaient revenus des choses sur l'abandon, d'accord ? Mais quand tu vois un peu l'histoire de ma mère qui elle-même a abandonné son premier fils, comment ça n'a pas fait moi ? Peut-être simplement, voilà ce que je fais comme lien. C'est que ça a peut-être moi, quand j'étais un bébé, que je voyais dans les yeux de ma mère le fait qu'elle avait… Je le voyais. Elle, elle savait très bien qu'elle avait abandonné son premier fils et quand elle me regardait, qu'est-ce qui se passait ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc oui, je crois à ces choses-là. Je pense que d'abord, alors, et l'analyse et les études de psychosociaux que j'ai faites, mais particulièrement l'analyse, te donnent effectivement une écoute des choses, une capacité à accepter un certain nombre de choses et à poser des questions que toujours, même maintenant, je pose. Alors, est-ce que je n'aurais pas fait, est-ce que je ne les poserais pas si je n'avais pas fait d'analyse ? Je ne sais pas, mais des questions de curiosité, une façon de les poser, qui font que les gens sont à l'aise ou pas. Enfin, voilà, ça, évidemment, je pense que c'est et les analyses est une sorte de, comment dire, de terrain, d'écoute, oui, de terrain à la ouverte, à la bienveillance, à la psychologie, à la compréhension de l'autre. Et ça, c'est et l'analyse et mes études, oui, de psychosociologie qui m'ont donné, ça, c'est sûr. Au début de cet échange, tu m'as dit, moi, oui, la première analyse, l'analyse ne m'a pas vraiment fait des grandes révélations. Et là, tu viens de me dire, au contraire, que ça fait émerger des choses enfouies, comme s'il y avait quand même un processus de révélation, en tout cas, de révéler. Ah non, 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 mais moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de grandes révélations dans la première analyse, moi. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est pas sur le divan que les choses me sont venues d'un coup. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, tu fais, c'est parce que l'analyse, pour moi, c'est vraiment pas que les deux heures que tu fais par semaine, tu vois ce que je veux dire. C'est que tout ce qui se passe après la séance, avant la séance, au milieu de tout ça et avec les interférences qu'il y a partout, c'est ça qui l'a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révélation pendant quand j'étais sur le divan. Voilà. Je ne peux pas dire « Ouais, mais bien sûr, c'est ça, vous avez raison ou j'ai raison. » Voilà, non, non. Et justement, tu penses, maintenant, ce qui me revient, c'est que tu penses avoir levé quelque chose qui est très important, par exemple, à un moment, sur le divan, et que finalement, ce n'est pas ça, il faut aller encore plus loin. Bon, voilà. Si je reviens à ce qu'a permis cette première analyse autour des secrets de famille et dans ton rapport à ta mère, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton rapport à ta mère, dans le fait d'être plus… Est-ce que ça t'a rendu plus heureux ? Alors, oui, ça, c'est important parce que c'est quand même ça qu'on cherche, en fait, en gros. Eh bien, après la première analyse, oui, j'ai eu des années, une dizaine d'années où j'étais assez épanoui. Voilà. Après la première analyse, donc, 90, oui, c'est ça, 91, jusqu'en 2000, oui, oui, c'est ça, à peu près, une dizaine d'années où j'étais très épanoui, où je me sentais bien, où je… J'ai peut-être eu des petites histoires, j'ai eu pas de longues histoires encore avec quelqu'un, avec un mec, enfin bon, ou avec une femme au début, mais… j'étais bien, j'étais bien avec moi-même, quoi, c'était pas mal. Donc, oui, ça, je pense que c'est, en particulier, le travail de la première analyse qui me l'a apporté, ça c'est évident, de se sentir mieux et de ne plus avoir, quand je comparais aux questions, enfin, au mal-être, tout simplement, voilà, que j'avais quand j'y suis venu, et puis quelques années après, en notre sortie, à la première, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo, j'étais mieux. Alors donc, et puis certainement, que j'ai fait d'autres choses moi-même, du coup, je me suis investi dans des choses, voilà, bon, enfin ça, tu ne peux pas savoir non plus, mais enfin disons, on ne peut jamais comparer, mais en fait, l'analyse, oui, a changé certainement mon parcours, mon parcours, bien entendu, oui. Voilà, ça t'épanouit peut-être, moi, en tous les cas, ça m'a épanoui pendant un temps, ça m'a permis de me découvrir un peu plus, mais maintenant, je me dis encore que je ne me connais finalement pas tant que ça et que je ne sais pas exactement ce que, toujours ce que je cherche ou, enfin pas toujours ce que je cherche, mais en même temps, ce n'est pas, ce n'est pas non plus la clé de tout, voilà, c'est ça qui est terrible finalement, c'est-à-dire que là, ça fait 15 ans, attends, qu'est-ce que je te disais, oui, je n'arrive jamais à savoir, non, neuf ans que j'ai terminé la seconde, et bien bon, je pourrais recommencer, je pourrais recommencer une autre, mais bon, là, ça suffit quoi, en gros. Est-ce que tu es allé à la rencontre de ton demi-frère ? Tu disais que tu l'as retrouvé ? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, c'est ça que je, ça je croyais te l'avoir un peu dit, c'est-à-dire qu'en 2000, quand je suis rentré du Népal, pas tout de suite, 90, 2000, je suis rentré du Népal où j'ai vécu longtemps, et bien, le hasard faisait que, tu sais, à ce moment-là, dans les bottins et tout ça, il y avait des listes rouges, on se mettait sur listes rouges pour ne pas avoir d'appel, bon, or, quand je suis revenu, c'est ce que je faisais avant, je ne sais pas, voilà, c'était une pratique à ce moment-là, bon, maintenant, quand je suis revenu du Népal en 2000, j'ai vécu plus ou moins chez des gens, ou en tous les cas, j'ai eu, on m'a prêté des appartements au début, parce que je n'avais pas, voilà, et je ne m'étais pas mis sur liste rouge, or, il s'est avéré que quelqu'un qui faisait des recherches généalogiques, m'a contacté, parce qu'on avait le même nom de famille, en fait, il s'est avéré que c'était un cousin, voilà, et puis il me demande en particulier à un moment, tout simplement, mais est-ce que vous avez des frères et sœurs, tout ça, et je lui dis, ben non, parce que je savais que j'avais son ami frère, mais enfin bon, où il était, comment, enfin, tu ne sais pas, je ne le déniais pas, voilà, mais, ce n'était pas un truc comme ça que je pouvais dire, je ne connaissais pas, voilà, tout simplement, et en fait, lui me dit, mais si, certainement, parce qu'en fait, avec ce que vous m'avez dit sur votre mère, sa date de naissance et tout ça, il y a quelqu'un d'autre que j'ai rencontré il y a quelque temps et qui m'a dit la même chose, voilà, et du coup, ok, donc là, j'ai simplement fait en sorte que je lui ai expliqué à ce monsieur que je ne souhaitais pas qu'il donne tout de suite mes coordonnées, je voulais d'abord interroger ma mère pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait, et je voulais, moi, l'interroger lui, après, pour savoir dans quelle intention il était, parce qu'il avait été abandonné quand même, et donc, ça a fait l'objet de courriers, de ma mère me disant, mais tu veux me tuer, parce que, évidemment, retrouver son premier fils qu'elle avait abandonné, ça lui faisait peur, peut-être, probablement très très peur, mais en même temps. Elle t'a dit quoi, ta maman, quand tu lui as annoncé ? Elle m'a dit, tu veux me tuer, tu veux me tuer. C'est tout, vous n'en avez pas parlé ? Si, si, justement, quand je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas, est-ce que tu veux qu'on se retrouve, est-ce que tu veux le voir, elle m'a dit, mais tu veux me tuer. Parce que, la responsabilité, la culpabilité qu'elle avait, était très importante. Donc, voilà. Et elle t'a dit quoi d'autre ? Elle m'a dit, elle m'a dit oui, finalement, bien sûr. Elle m'a dit oui. Et comme j'ai su que lui était dans de bonnes intentions, c'est fait, en 2001, peut-être qu'on, voilà, on s'est retrouvé, tac, tac, enfin, c'est encore des histoires un peu longues, mais enfin, voilà, donc je l'ai retrouvé lui, mais donc, il avait déjà 60 ans, en gros, tu vois. Comment ça s'est passé ? Quand tu as rencontré ton demi-frère, il s'est passé quoi pour toi ? Ça a changé quelque chose ? Bah, pour moi, honnêtement, non. Voilà, pas, pas, pas beaucoup. Pas beaucoup, enfin, bon, non. d'abord, on n'a pas été élevés ensemble, et donc, ça joue beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'avais 16, 17, 18 ans, je n'arrêtais pas de me passer, mais je connaissais, je ne savais pas que j'avais un frère. La chanson de Forestier, je ne sais pas si tu connais bien, mais qui s'appelle Mon frère, toi, le frère que je disais, bon, voilà, bon, bref, parce que c'est des choses qui comptent, parce que ce n'était pas tant le frère, c'était le frère, le père, peu importe à ce moment-là, mais le conseiller ou la personne avec qui tu peux parler d'autres choses et faire des trucs. voilà. Mais bon, là, quand je l'ai retrouvé, il était assez âgé, moi aussi, finalement, on n'a pas vécu de choses ensemble, mais j'avais vraiment, moi, ce qui m'avait déterminé dans tout ça, c'était, un, je trouvais, c'est toujours un peu la même chose, je trouve qu'il y a des choses comme ça, qui sont fondamentales pour les êtres, c'était fondamental pour ma mère, et en particulier avant de mourir, en quelque sorte, parce qu'elle commençait à être âgée, elle était en maison de retraite, 2000, elle devait avoir, je ne sais plus, bon, elle était assez âgée, oui, puisqu'elle est morte en 2009, donc voilà, quand même, tu vois, donc, donc, retrouver son premier fils, c'était, effectivement, je sentais qu'elle avait une super culpabilité, mais que ça pourrait la lever, cette culpabilité de le revoir, puisqu'il en était d'accord. Lui, c'était extrêmement important, probablement aussi, pour lui, de mettre un visage sur sa mère, et même de savoir qu'il avait un demi-frère, enfin, ou un frère, et donc, voilà, mais honnêtement, vraiment, enfin, dans ce qui me, peut-être qu'il y a des choses plus inconscientes, que je ne repère pas, mais, a priori, ce n'était pas d'abord pour moi que j'ai fait ça, voilà, je l'ai fait, pour que, ma mère, meure plus tranquille, entre guillemets, que mon frère sache qui c'était, je trouvais que c'était une belle histoire, tout simplement, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que tu as travaillées dans cette première analyse, qui expliquent ces dix années, tu as dit, épanouies ? Je me souviens qu'il y avait un truc que nous avait donné notre, un des profs de psycho-clinique, ou je ne sais plus quoi, et qui était finalement une histoire, mais tu la connais peut-être, que j'ai toujours touché, toujours très sympathique. C'est un petit gamin, allez, il a douze ans, appelons-le, je ne sais pas quoi, Gilbert, ok, il fait pipi au lit, il fait pipi au lit, il a douze ans, c'est chiant, bon, voilà, et du coup, il a un de ses copains dans la cour de récréation, il lui raconte ça, et l'autre copain, il lui dit à Gilbert, écoute, tu n'as qu'à aller voir le pipicologue, bon, et le pipicologue, voilà, donc ils ont, pendant un certain temps, des entretiens ensemble, il fait des dessins, tac à tac, je ne sais pas quoi, bon, après quelques temps avoir vu le pipicologue, comment je l'ai appelé Gilbert ? Oui, je ne sais plus, bref, il revoit son copain dans la cour de récréation, et le copain lui dit alors, ben non, ça continue, bon, ben alors, va voir le pipi 4, ok, il va voir le pipi 4, des entretiens, des médocs, quelques médocs, pour passer ça, voilà, et puis il travaille ça, bon, pareil, il revoit quelques temps après dans la cour de récréation, alors, tu en es où ? Ben écoute, non, je ne sais pas, c'est vrai que parfois ça a baissé, mais non, je continue à faire du pipi. Bon, ben va voir le pipi canaliste, il va voir le pipi canaliste, et, 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 et bon, voilà, alors là, ça dure longtemps, évidemment, ça dure longtemps, parce que, tu vois, c'est les séances, ce n'est pas un petit truc d'une minute, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas un entretien de par-ci, par-là, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, bon, et donc, il revoit ensuite toujours, on va dire, dans la cour de récréation, alors, t'en es où ? Et t'en es où ? T'as été voir le pipi canaliste, oui, bon, et alors, t'en es où maintenant ? Ben non, je fais toujours pipi au lit, mais maintenant, je m'en fous. Et bien finalement, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, ça ne résout pas, moi, voilà, je me suis beaucoup dit ça, la première analyse, bon, tu vois, comme je te dis, elle a levé des trucs, voilà, mais il y a aussi d'autres choses qui restent en toi, qui restent le fil rouge de ce que t'es, et tout ça, et que malgré tout, t'arrives pas à être profondément modifié, je trouve, mais, ça change ton regard sur ces choses-là, voilà, peut-être, peut-être, mais enfin, je doute aussi, parfois, tu sais, je ne dis pas que ça soit une panacée, voilà maintenant ce que je dirais, voilà. Si tu devais donner, et ça sera ma dernière question, si tu devais donner un conseil à toi, avant l'analyse, toi qui maintenant sais par quel chemin tu es passé, la réalité de l'analyse, tu la connais, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ? Peut-être, de ne pas hésiter à sortir du cadre, justement, peut-être ne pas hésiter à sortir du cadre, c'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est peut-être ne pas hésiter à aller un peu plus à la provocation, ou aller voir peut-être quelqu'un que tu n'as pas envie a priori d'aller voir, tu vois, enfin, je veux dire, quand tu choisis, ce n'est pas par fatalité, mais peut-être que c'est ça qui va te boucheculer plus, donc, tenter de ne pas hésiter vraiment à sortir toi-même, enfin, pas de tes gonds, mais, tu vois, enfin, ou même provoquer un peu ça, ou même provoquer un petit peu ça. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment. Bon, c'est bien, mais moi aussi, tu vois, comme quoi, ce n'est pas désagréable pour moi aussi de réfléchir, comme ça, j'aime bien, enfin, ce n'est pas de la deviser, mais c'est pas mal de parler aussi comme ça, et peut-être que moi, ça va me faire réfléchir aussi à ce que, ce que j'ai dit là, va peut-être faire autre chose, tu vois, je veux dire, forcément que je vais y réfléchir, je vais par exemple aller dans le jardin là, peut-être que je vais réfléchir, je vais lui faire une cigarette, voilà, tu vois, c'est des choses comme ça, et ce n'est pas mauvais, je trouve, tout simplement.